Bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique dominicale. Aujourd'hui je vous emmène à Paris, à Casa Padel exactement, pour une finale femme de toute beauté, entre la tête de série numéro 1 et la tête de série numéro 2, Cecilia Reiter, l'Argentine, avec Carolina Navarro, l'Espagnol, contre Delfina Brea et Bea González. Delfina qui est également Argentine, et Bea, Espagnol, de Malaga. Voilà, 4 superbes joueuses, top 15 mondiales, toutes les 4, j'ai eu l'occasion de revenir sur ces joueuses pendant cette finale, c'était la finale fin d'année dernière, la plus jeune de ces 4 joueuses, c'est Bea González ici qui sautille de dos en jaune, et vous allez voir que dès le premier point on commence très fort, avec déjà un smash frappé de Cecilia Reiter, la gauchère, droit devant, 4 grosses frappeuses, on va voir régulièrement des smash frappés dans ce match, des smash kickés, liftés de la part de Bea, beaucoup, qui va énormément se faire contrer pendant ce premier set, et qui va ensuite régulièrement varier avec Devivora, je vous en reparlerai également bien sûr. On est donc dans ce premier jeu de cette finale. C'est ici la Raiter, la gauchère, qui joue donc à droite, vous le savez, superbe, 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 ce revers glissé long de ligne de la part de Carolina Navarro, et voilà, premier smash contrer ici dès le deuxième jeu, elle a pas réussi à faire revenir ce smash chez elle, Bea, et Cecilia s'est régalée de venir la contrer dans les pieds de Delphi, la joueuse de droite en bleu. Regardez le service de Bea avec ce petit cloche-pied ici. En France, on a Maxime Moreau, qui sert également un petit peu de cette façon-là. Les techniques de service, je vous le dis, régulièrement différentes, mais avec les fondamentaux toujours respectés, un plan de frappe, une balle maximum à hauteur de taille. et on vient essayer de jouer les services longs avant de les jouer fort. Les services ne sont pas tellement forts, vous allez pouvoir encore le voir pendant cette finale. Très bien avancé de la part de nos doyennes, ici vous allez voir, elles ont vu leurs adversaires en difficulté, elles ont gagné quelques mètres, quelques mètres, quelques mètres, voilà. Pour finir, par deux volets au centre. La zone du centre, encore une fois, qui est une très bonne zone à jouer au padel, vous le savez maintenant. N'hésitez pas à la jouer, ça ferme les angles, ça rapproche les joueuses. Le but, encore une fois, d'être patiente, de varier ses zones, ses vitesses, et de déplacer l'équipe adverse en jouant en bas des Chiquita, à l'image de ce revers-slicé de Carolina. Et puis ensuite des lobes pour faire reculer, pour faire travailler. Ah oui, là ici, Delphi, c'était une offrande pour elle. Carolina a passé croisé sa balle. Et donc, elle a pu tranquillement finir au centre. Un premier set qui va être assez serré dans les jeux, mais qui va avoir un score très sévère. Vous allez le voir. Et encore une fois, smash frappé de Béa, droit devant, contré par Ceci. On le revoit, smash frappé, droit devant, hop. Alors vraiment, Ceci, elle est gauchère, donc c'est vrai que c'est un gros avantage dans ces cas-là, puisque les balles au centre, elle les a sur son coup droit. Plus facile de venir déclaquer en smash par 3 ou par 4, alors que la plupart d'entre nous, on est droitier. Et donc, c'est plus compliqué de faire ça en volet de revers, forcément. Alors, je les appelle les doyennes. Oh, bien joué, celle de la part de Béa, bien poussée. Vous avez vu, je vous avais parlé de variation dans ces smash. Elle s'est fait contrer plusieurs fois, donc ici, elle a poussé au centre. Carolina Navarro, la joueuse de gauche, qui est née en 76, et sa partenaire, Cécile Areiter, en 82, des joueuses qui ont 38 et 44 ans. Et en face, je vous le disais, Béa, qui n'avait pas 18 ans à l'époque, puisqu'elle est née en 2001, de fin d'année. Et sa partenaire, Delphi Brea, née en 99. Voilà, c'est la génération des 2000 qui arrive. Futur du padel mondial, même déjà présent du padel mondial, puisque ces deux jeunes joueuses sont dans le top 15. Aujourd'hui, Delphi est 12e et Béa, 13e. Et Carolina et Cécilia étaient 14e à l'époque et sont aujourd'hui 15e mondial. Donc voilà, c'était, comme je vous le disais, quatre superbes joueuses qu'on a eu la chance de suivre sur ce challenger de Kassapadel en fin d'année dernière, en 2019. Allez, on revient au jeu. Vous avez vu, le break est déjà fait. 3-0 pour nos doyennes. Déjà, un break. Les jeunes qui ont réussi à reprendre le filet, des banderas pour essayer de regagner le filet de la part de Béa. La bandera qui est ce smash padel qu'on fait assez loin du filet et qu'on vient jouer long pour essayer de regagner le filet à l'image de ce qu'elle vient de faire trois fois de suite. Voilà, ça c'est plus une sorte de vibora qui est une légère... Oh, c'est beau ! C'est parfait ! Trajectoire bien coupée de la part de Carolina qui est venue faire cette volée de coups droits croisés. Regardez comme elle va gagner du terrain rapidement. Hop ! Il suffit de deux pas mais ça lui permet de prendre la balle au niveau de l'épaule. Et on va voir ce schéma tactique régulièrement avec Carolina Navarro, vous voyez, qui est à gauche, sert en revers, vient servir la vitre de Béa et derrière, c'est C. Reiter qui coupe la trajectoire et qui vient claquer en collant le filet là. Voilà, vous le voyez au ralenti. Sortir smash par quatre au-dessus des limites du fond de cours. Ça frappe, hein, je vous le disais, les quatre joueuses frappeuses. Delphi aussi, qui est capable de finir sur des smash. On le verra un petit peu dans cette finale également. Voilà, encore une fois, on fait travailler en haut, on fait travailler en bas. Et en face, voilà, bien posé de la part de Béa une deuxième fois ici, vous voyez. Elle a vu les deux joueuses en face qui étaient avancées. Et donc, elle a feinté un smash frappé pour au dernier moment le poser au milieu, tranquillement. Et balle de 7 pour Ceci et Carolina. Vous voyez, qui ont déjà double break qui mène 5-0, avantage dehors. Reverse la hissée de Béa qui a essayé du coup de freiner un peu cette balle pour obliger Ceci à jouer une volée en dessous du filet. Mais il était encore un petit peu haut ce revers. Et donc, Ceci a pu encore une fois avancer sur cette volée et remettre en difficulté Béa un petit peu plus pour ensuite coller et finir. Smash par 4. C'est parfait tactiquement. Vous en doutez. rien à dire. Et 6-0 donc pour les joueuses en noir. Encore une fois, Cécile Arichter, la gauchère à droite et Carolina Navarro qui joue à gauche. J'avais moi-même eu la chance de jouer ces joueuses dans ce challenger. Des joueuses adorables. Bon, je tairai le score avec ma partenaire de cette semaine-là, Elodie Invernon. Ils m'ont s'était régalé dans ce match. Une grosse leçon de padel qu'on avait pris. The... Et toujours ces joueuses en mouvement. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va voir régulièrement. Béa, dès qu'elle peut, dès qu'elle voit un peu Carolina en déplacement, même si elle est loin du filet à l'image de ce smash encore, elle va frapper fort. Et là, Carolina, voilà, elle rate la défense. premier set où Béa a énormément touché de balles. Et ensuite, au deuxième, elles vont varier leur placement, les jeunes. Et Béa va très, très souvent venir prendre le filet pour obliger ses adversaires à jouer sur sa partenaire dans l'autre diagonale et prendre de la place pour éviter d'avoir trop à travailler en fond de cours. Et c'est ici et Carolina qui vont moins réussir à jouer. Voilà, à l'image de ce point, vous voyez Delphi au fond, Béa au filet. La vibora. Smash frappé, mais contré, celui-là. Mais la balle est bonne. Oui, superbe, la défense de Delphi en revers avec la lettre de la vitre du fond. Situation d'urgence, quand on joue les vitres du fond, vous voyez, c'est joué, ce qu'ils le font assez rarement. vraiment quand elles sont obligées, on fait dos au terrain et donc ce n'est pas vraiment une situation favorable. Regardez les petits pas de placement de Béa pour se mettre très bien derrière la balle et pouvoir claquer très fort cette balle et la faire sortir en smash par quatre sans quitter la balle des yeux avec toute sa puissance, transfert du poids du corps parfait. Voilà, rien à faire. Donc, service en revers, comme je vous disais de Carolina Navarro, assez rare chez les filles et encore une fois, service à la vitre, Cécile qui est prête et qui arrive à finir avec son coup droit. C'est énorme parce qu'elle est loin sur ce smash. On va le revoir, bien sûr. Merci à Francky, à Franck Binnissi, Padelmag pour tous ses ralentis. Je vous en ai rajouté quelques-uns dans cette finale. On va se régaler avec beaucoup de ralentis dans cette finale. Ça nous permet de voir un petit peu la technique de ces joueuses, les placements, tous les pas que Béa fait. J'aime beaucoup cette joueuse très physique, aérienne et voilà, droit devant sans réfléchir. Encore une fois, Carolina qui s'évertue à contrer les smash de Béa pour éviter qu'ils sortent les contre en direct mais assez souvent des défenses très moyennes qu'elle fait. Voilà, l'image c'est de balle et la Béa n'hésite pas. Droit sur la joueuse en face, aucune mauvaise intention encore une fois mais c'est vraiment la zone à jouer. Très régulièrement, on est visé au padel mais encore une fois, il n'y a jamais de mauvaise intention. c'est le jeu qui veut ça et vous voyez au deuxième set déjà un score plus serré. En tout cas, Delphi et Béa qui ont réussi à débloquer leur compteur dans cette finale et malgré la perte du premier set 6-0 mais elles vont se battre. Voilà, cette résilience qu'ont tous ces joueurs hispanophones. le match n'est jamais fini jusqu'au bout et encore une fois, un smash par 3. Ne croyez pas que c'est si facile, je pense que vous le savez mais vous voyez, pour revenir, elle fait une bandera longue ici pour revenir au filet et là, Delphi, elle rate un petit peu sa défense. Elle a sûrement tenté de jouer en bas mais c'est du coup une balle moyenne et une offrande pour ces joueuses-là à ce niveau. Regardez un petit peu les déplacements latéraux suivant où la balle est. Carolina qui vient bloquer droit devant elle. Encore une fois, comme tout à l'heure, elle a déplacé Carolina Béa donc elle smash en force dès qu'elle peut l'obé. Et là, ça va être une barada superbe, bien défendue en bas encore une fois par Carolina et c'est un point monstrueux auquel on assiste là. Vous pouvez vous rendre compte un peu de toute la dimension physique que demande ce sport, le nombre d'allers-retours qu'il faut faire, de balles frappées au-dessus de l'épaule puis de balles frappées en dessous du filet, plier les jambes, il faut venir sauter, il faut repartir, il faut reculer, il faut avancer. Ce sont les déplacements les plus compliqués particulièrement pour les femmes avant arrière, c'est difficile et ça prend beaucoup d'énergie. Oh là, vaut les réflexes de ceci. Mais c'était bien joué de la part de Béa en variation, elle ne l'a pas trop fait jusqu'à maintenant. elle a droit devant sur Cécilia Reiter mais voilà, elle s'en sort bien sur le coup. Regardez ici ce déplacement, la tête de raquette qui va se lever, elle regarde bien la balle et elle va chercher à ce que cette balle lui passe devant pour avoir un plan de frappe devant le corps et pouvoir transférer tout de suite vers l'avant. Voilà, c'est superbe. Voilà, ce font avoir sur ce coup mais ce sera gagnant à d'autres moments. Voilà, il y a nos doyennes qui cherchent encore une fois vraiment à travailler sur Béa quand elle est au fond. Le choix tactique était très très clair pendant cette finale. Mais petit à petit, Delphi et Béa vont réussir à les obliger à jouer un peu plus à droite. Béa à prendre un peu plus de place au filet. C'est très beau cette volée de revers de Cécile à droite devant. Et Béa elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a obligé une frappe de plus comme on dit souvent. C'est déjà ça. Vous voyez Béa au filet déjà, Delphi au fond. Et là, Delphi a mal défendu donc bien sûr sacrifice du partenaire comme je dis souvent. elle a laissé en bas. Elle est bien variée de la part de Carolina. Elle a travaillé sur Béa. Elles ont fait travailler Béa. Volée longue dans les pieds. On remet ça en difficulté. Alors on l'enfonce jusqu'à ce qu'elle rate un peu sa défense. Ici, ce match posé pour de nouveau l'obliger à reculer. Et là, Carolina va pouvoir accélérer. Elle aurait pu accélérer au centre. Elle a choisi d'accélérer, croisé. Mais elles sont là les petites jeunes. Vous voyez dans ce deuxième set, elles sont là. Pas de break. 3-2 pour Cécilia Reiter et Carolina Navarro. Et là, il ne faut pas se poser de questions quand vous êtes dans cette situation. Très fort au centre. Vous voyez les joueurs un petit peu écartés. On y va. Et rebond défavorable ce qui énerve un petit peu Delphi, vous voyez. Et c'est bien parce que Béa l'avait défendue en bas, comme je vous répète souvent. En plus, c'était une balle courte. Il fallait vraiment éviter de l'obé. Et voilà, déjà au filet. Et c'est parfait. C'est parfait. Elle a vu Delphi les deux jouer, ce qui était vraiment au fond de court. Carolina qui avait dû se déplacer de côté. Elle n'a même pas fait une amortie. Elle a juste bloqué pour donner une balle courte en avançant vers le filet. Prendre un quart de seconde de plus. Et c'est le quart de seconde qui a fait que Carolina n'a pas réussi à remettre cette balle. Des petites choses qui ont une énorme importance à la fin. qu'est-ce qu'il y a une amortie ? Quelle défense ! Quelle défense de Cecilia Reiter ici ! Elle est monstrueuse l'amortie ! Oh là là ! Quel toucher ! Quel talent ! Encore une fois, je vous le disais, j'aime beaucoup cette joueuse pour tout son padel, pour la dimension physique qu'elle met. Mais regardez le toucher de balle qu'il faut avoir pour être capable de faire une amortie aussi courte et droit devant. surtout en général on les fait croiser ou décroiser. Mais là c'est monstrueux. Elle est parfaite cette amortie et ça demande beaucoup de répétition à l'entraînement vous vous en doutez. Et derrière, voilà, Delphi qui répond moi aussi je sais faire. Et un 7 partout. 6-0 pour Cécie et Carolina. 6-3 pour Delphi et Béa. Et donc pour notre plus grand plaisir à l'époque et aujourd'hui pour vous, on a la chance d'avoir cette finale qui va se jouer en 3-7 et nous offrir un très beau spectacle. Inutile de vous dire qu'il a été très compliqué pour moi de faire ce montage. J'ai fait un choix draconien pour ne pas vous mettre une heure de match parce que vraiment le match était vraiment superbe avec une dimension mentale très très intéressante également. D'ailleurs n'hésitez pas si vous avez envie que je traite de certains sujets ou certains matchs, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, et à ce que je vous dis tout à l'heure quand Béa avait très bien joué et Cécile avait fait une volée réflexe. Voilà, encore une fois droit devant sur elle, cette fois elle n'a pas réussi à s'en sortir, Cécilia Reiter. C'est bien de varier parfois même sur celle qui est au filet. Il faut éviter, souvent on prend des volées contrées, mais c'était très bien joué. le service en revers de Carolina Navarro. Regardez ces volées-là, comme elles sont slicées, écrasées, ça ne rebondit pas du tout, ni avant, ni après la vitre. En bas, en haut, et là on prend du temps, on avance. Elle s'en sort bien, Carolina, elle a réussi à revenir dans le point, elle était en mauvaise posture. C'est monstrueux, les qualités de lobe que vous pouvez voir à l'image, aujourd'hui, comme tous les dimanches, souvent j'oublie de vous en parler, mais c'est vraiment un coup tellement important, le lobe. Il représente 40% du total des coups. Elle est monstrueuse, cette barada de Béa, ici. Il faut s'entraîner à lober. Entraînez-vous à lober, c'est vraiment un coup très très important dans toutes les situations. Lober en volée, lober en direct après rebond, lober après une vitre, après deux vitres, en coup droit, en revers, pour obliger vos adversaires à reculer, à les faire jouer des balles loin et compliquées au-dessus de l'épaule. La chiquita, les belles, la chiquita ici qui permet à s'essayer Carolina de revenir au filet. Vous voyez cette volonté toujours de ces joueuses de ne jamais perdre le filet, de toujours garder le filet, de toujours laisser les adversaires au fond, et encore un point monstrueux ici. Il y en a eu beaucoup dans cette finale du très très beau padel. Voilà, Béa qui vient ici mettre la pression devant. Et c'est raté par Delphi. Toujours très difficile, les trajectoires décroisées. Ici, c'était une volée de revers décroisée, toujours plus risquée que de jouer long de ligne ou croisée. Elle avait vu le trou, malheureusement, elle a mis la balle directe dans la vitre, donc elle est faute. Voilà, une fois, deux fois très fort, et trois fois, énorme frappeuse, malgré son jeune âge. Une technique très propre, force de l'épaule également. Et puis, vous en doutez, énormément d'entraînement, de répétition. Et vous voyez que les jeunes là, les petites jeunes, Delphi et Béa ont déjà fait le break dans ce troisième set. C'est beau. Cécile, elle a pris du terrain. Elle a réussi à prendre du temps et à finir tranquillement au centre entre les deux joueuses. Et puis, la dimension physique au troisième set qui va être très importante parce que Carolina et Cécile est writer ont eu une demi-finale à jouer la veille très, très difficile, très longue. Trois heures de match. C'est énorme au padel. Trois heures de match. Oh, c'est beau. Qu'elle est belle, cette balle au centre. Elle est belle puisqu'elle ne donne pas d'angle, puisqu'elle oblige les joueuses à reculer, puisqu'elle a pris la zone entre les deux. Et donc, c'est vrai qu'au troisième set, il va de temps en temps manquer un tout petit quelque chose à Cécile et Carolina physiquement pour être un peu plus présente, même si elle s'accroche, même si elle se batte, mais il y a toujours un break d'avance pour Delphi et Béa. Vous le voyez, 4-1. Et là, il ne faut pas réfléchir exactement. Elle avait vu Cécile Reiter en très mauvaise posture, défense très moyenne. on accélère droit devant. Vous voyez comme elles viennent vite au filet, toutes ces joueuses. Là, elles se sont fait avoir Béa et Delphi, mais c'était très bien joué de la part de Béa de venir prendre du temps, d'avancer très rapidement. Et voilà, c'était une balle de break ici qu'elle vient de sauver Carolina d'un très beau smash, mais toujours un break d'avance. 4 jeux à 2 dans ce troisième set. Regardez, elle est déjà là, Béa, balle en haut, elle est pratiquement à la ligne du carré, voire parfois derrière, mais déjà, elle revient. Regardez comme elle est rapide. C'est monstrueux, physiquement, encore une fois. Très impressionnante. Oh, c'est parfait. Beaucoup d'œil de la part de Delphi. On va le revoir au ralenti où elle vient pousser ce coup droit. Elle voit que Carolina n'a pas bloqué sa ligne droite assez bien. et c'est parfait. Très intelligent. Et comme à son habitude, voilà, smash kické de la part de Béa sur Carolina qui a encore voulu une fois défendre directement. Et derrière, a mis au sacrifice sa partenaire qui avait avancé pour venir contrer ce smash après la vide du fond. Et 3 balles pour mener 5 jeux à 2 dans ce set décisif. Regardez ces volets-là comme elles sont longues, comme elles sont basses. Et voilà, de l'autre côté, pareil, beaucoup d'œil de la part de Béa. Devant, elle a vu que Cécilia Reiter avait pris le centre. et donc elle a pu pousser ce coup droit légèrement croisé en écrasant. Vous voyez cette tête de raquette de haut en bas qui écrase la balle là. Du coup, la balle qui reste basse même après avoir touché la vide du fond. Et nos doyennes qui se rebellent un petit peu, qui n'abdiquent pas. Mener 5-2, un break, mais 30-0 dans ce 8e jeu. 8e jeu qu'on va pratiquement suivre complètement puisqu'elle nous offre des points magnifiques. Avec toujours cette volonté de faire reculer les adversaires. Et voilà, manquer un petit peu de physique. Comme je vous disais il y a quelques minutes, celle-là, Cécilia Reiter, normalement, elle peut la défendre bien sûr. Et là, c'est un petit peu écroulé. Manquer un pas. Et elles arrivent très bien les jeunes cette fois à déplacer nos doyennes. Vous le voyez, elles subissent complètement. Elles ont vraiment pris Delphi et Béa, le lead, dans ce match. Elles font énormément déplacer Carolina et Cécilia. Elles les travaillent très bien et elles s'ouvrent les angles ou le centre pour finir. Et elles sont revenues à 30A dans ce huitième jeu. À deux points donc du titre. Ah, c'est beau. Quelle lucidité. Et oui, un Carolina qui a défendu cette balle encore une fois contre la vide du fond. Et c'est une balle de match. Balle de double break et de match de titre. et c'est parfait. C'est très, très bien joué. Bravo à elles. J'espère que, tout comme moi, vous êtes régalés à revivre les meilleurs points de cette très belle finale du Challenger de Kassapadel qui avait lieu en fin d'année dernière. Vous avez l'habitude, on se retrouve avec très grand plaisir, en tout cas pour mon plus grand plaisir, dimanche prochain. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci. Au revoir.